Bonjour, bienvenue sur Monde Financier. Les marchés restent à l'équilibre après la publication du rapport ADP qui a dévoilé que les entreprises du secteur privé aux Etats-Unis avaient créé finalement moins de postes que prévus au mois de novembre. Un CAC qui reste à l'équilibre autour des 4388 points. Ailleurs, même tendance à un des marchés qui reste stable. Alors pourtant, on a une statistique quand même assez importante. Le rapport ADP qui est publié deux jours seulement avant le rapport mensuel sur l'emploi américain. Alors ce rapport, il fait état de 208 000 créations de postes au mois de novembre. Le marché lui attendait au moins 222 000 créations de postes. Donc c'est moins bon que prévu. Et puis c'est surtout en baisse par rapport au nombre de créations du mois d'octobre. ou près de 233 000 créations donc avaient été annoncées. A noter également que la productivité, elle, aux Etats-Unis a augmenté un petit peu plus fortement que prévu au troisième trimestre. Mais cette hausse, elle reste quand même historiquement faible. Ce qui continue de susciter quelques doutes sur les perspectives de croissance de l'économie américaine. Donc une productivité agricole hors agriculture justement, pardonnez-moi, qui a progressé de 2,3%. La première estimation, elle, faisait état d'une hausse de 2%. Donc une statistique un petit peu meilleure que prévu mais qui reste quand même assez décevante. Seulement 2% de hausse de la productivité sur l'année. Du côté des marchés, bien vraiment peu de réactions. Je vous le disais, le CAC lui, donc qui reste stable. L'euro qui reste en baisse par rapport au dollar, moins 0,47%. On est autour des 1,2327. L'euro qui recule également par rapport au Yen, moins 0,35%. Le dollar, quant à lui, eh bien il ne bouge absolument pas puisque l'igrapie, même 0,11% par rapport au Yen à 119,36 Yen. Et puis du côté de la préouverture, eh bien les marchés américains devraient également ouvrir à l'équilibre. Signe de prudence, voire même d'attentisme. Donc avant le rapport mensuel sur l'emploi américain. Ça sera vendredi et puis avant ce soir, eh bien le livre beige de la fête qui livre donc son diagnostic sur la santé de l'économie américaine. Le Dow Jones donc qui a inscrit un nouveau record hier devrait ouvrir sur une note inchangée autour des 17 859 points. Même chose pour le S&P 500 et puis pour le Nasdaq qui devrait ouvrir autour de l'équilibre. Voilà pour le live. Restez avec nous. Très bonne journée.